On commence ça. 3, 4... Ah, j'ai oublié la clape. J'ai oublié la clape. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Arc le podcast. Salut Simon. Salut. Salut Radhi. Salut. On peut-tu mettre tout de suite le jingle d'ouverture? J'ai rien vraiment comme intro. Parfait, merci. Tu garderas ça comme intro. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un grand fan de ce que tu fais, comment tu le fais, puis de l'évolution de qui t'es dans ton stand-up. Je suis un grand fan, en fait, de comment tu te respectes aussi à travers tout ton travail puis les choix de carrière que tu fais. Tu as comme un idéal de carrière que plusieurs stand-up veulent avoir, puis des fois ils ne se donnent pas le droit d'avoir ou qu'ils ne prennent pas la décision de prendre les risques pour l'avoir. Oui, c'est plus ça, je te dirais. Je te dirais que maintenant, en rétrospective, on ne peut plus combler par ma carrière. Je fais juste faire des shows. Je touche du bois, les billets se vendent bien. Le monde se déplace. Je pense qu'en ce moment, moi, je me sens au sommet de mon art pour mon humour et tout ça. Mais, tu sais, ça a été long, puis ça a été beaucoup de remise en question, puis de sacrifice, puis de... Puis aujourd'hui, je suis content de les avoir faites, mais sur le moment, moi, il y a eu une couple de fois où j'étais comme, bon, OK, là, je fais de ça la bonne affaire, puis... Parce que tu étais en pub avant, hein? Oui, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais après ça, tu es revenu au stand-up. Oui. Tu as fait l'école, pub, tu es revenu au stand-up, puis là, depuis ce temps-là, c'est ça. En fait, c'est que la grosse décision que j'ai prise, moi, il y a longtemps, c'est de faire comme... Je veux faire toujours la même chose. Je veux être un humoriste de scène qui, quand tu... Moi, j'ai toujours voulu pas... Je voulais pas être celui que les gens se déplacent dans la salle en faisant comme, hey, j'ai hâte de voir qui est comment sur scène. Je veux que le monde le sache d'avance. Ah, oui. Ils savent déjà. Je veux que le monde vienne... Tu sais, oui, c'est pas tout le monde qui le sait comment je suis sur scène, mais... Puis j'ai absolument rien contre les gens qui ont une stratégie de carrière différente, mais... Tu sais, mettons, quand tu vas... Si les gens vont voir, mettons, un comédien sur scène, tu le sais pas, tu sais, tu fais comme... Je l'ai déjà vu dans un film, quoi que ça. Fait que là, tu sais pas trop à quoi t'attends. Pour moi, c'était important que ce que je suis, partout, quand je me montre, que ce soit à la télé ou à la radio ou quoi que ce soit, que ce soit la même personne que sur scène. Qu'il y ait une cohérence. C'est ça. Qu'il y ait pas de mauvaise surprise quand le monde se déprésent. Exactement. T'arrives dans la salle, ils font comme, ah, ils jouaient un bec dans un show, puis ils begaient pas pendant son show. Genre. Genre. C'est plus comme... Moi, je te le disais avant qu'on commence à enregistrer, j'ai bien de la misère à faire. Quelque chose... Quand j'ai pas de plaisir à faire quelque chose, ça me tente pas de le faire, ça paraît. Tout de suite, tu sais, j'ai... J'ai bien de la misère à faire à semblant. Oui. Fait que je me suis dit, en tout cas, je me mettrais pas dans ces situations-là. Mais tu sais, le monde me dit ça souvent aussi, tu sais, t'as pris une décision de pas faire de télé, t'as pris une décision de pas faire de radio, les réseaux sociaux, tout ça, tu sais, wow, t'es courageux. Mais je suis comme... En même temps, ils m'ont pas... On m'a jamais invité, tu sais. C'est comme... C'est pas comme si j'avais passé dix ans de ma carrière à refuser des gigs télé, là. Fait qu'ils t'ont pas offert de prendre la place de Gino Chouinard, salut, bonjour. Non, c'est ça. Mais je pense que ce dont je suis très fier, c'est justement comme j'avais pas... Comme on m'a jamais... Comme on m'a jamais vraiment proposé de chronique, que ce soit à la télé ou à la radio, où j'ai fait, hey, en tout cas, je vais me concentrer sur ce que je fais de bien, c'est-à-dire la scène. Puis quand le train va passer, bien, mes valises vont être faites, puis je vais être prête. Fait que ça, c'est ce dont je suis plus fier, mais tu sais, c'est ça, j'ai pas refusé beaucoup d'affaires, là. Est-ce que t'as vraiment envie de monter dans ce train-là quand il va passer? Parce que, tu sais, genre, si tout va bien avec la scène, comme tu nous disais, et que ça te suffit largement, tu sais, même si le train y passe, hey, c'est... Oui, mais tu sais, parce que... Oui, c'est sûr, mais tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'après... Après dix ans de stand-up, à un moment donné, tu fais comme... OK, là, à un moment donné, ça va-tu... Ça va-tu passer à autre chose, tu sais? Ça va-tu comme... T'exprimer d'une autre manière. Oui, tu sais, ça va-tu... Je vais-tu avoir ma chance, ma vraie chance, là, mon break? Après tes dix premières années, tu te demandais, ça va-tu passer à une autre vitesse? Vas-tu réussir à vivre plus confortablement de ça et tout ça? Puis, c'était même pas une question qu'il fallait que ça arrive ou j'arrêtais, tu sais. Moi, pendant très... Plusieurs années, tu sais, mettons, dans le temps que j'ouvrais pour Louis-José, tu sais, moi, je faisais... C'est ça, j'ouvrais pour lui, je faisais des shows dans des bars, je faisais mon one-man show de temps en temps, puis moi, j'aurais pu faire ça toute ma vie, là. Je n'avais pas... Pour moi, c'était pas comme... OK, si je ne vends pas 100 000 tickets, ma carrière est un échec, là. Zéro. Moi, j'aurais pu... Tu sais, moi, j'aime ça faire des corpos. J'aime ça faire des shows dans des bars. J'aime ça faire des premières parties. J'aime ça faire des 30 minutes avec d'autres humoristes. Moi, c'est ça que j'aime dans la vie, c'est faire de l'humour, c'est faire de la scène, tu sais. Fait que... C'est juste comme, à un moment donné, tu fais... Est-ce que... Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que c'est le maximum de ce que je peux faire? C'est ça, exactement. Est-ce que j'en fais assez pour m'épanouir au complet dans ma carrière? Combler tes... Bien, c'est ça, tu sais. Puis comme je ne faisais pas de télé, puis pas de radio, puis pas de réseaux sociaux, puis pas de vidéos sur YouTube. Est-ce que tu serais plus heureux en vendant 100 000 billets, par exemple, et en étant reconnu partout? Bien, si je ne suis pas reconnu pour la bonne chose, non. Tu comprends? Moi, c'est ça. C'est là-dessus que j'ai travaillé beaucoup, justement, dans les premières années de ma carrière, en disant, tu sais, est-ce que tu vas être vraiment heureux à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, mais d'avoir la célébrité, puis les billets. Fait que c'est plus ça, le sacrifice, que pour faire de télé, tu sais. Puis là, tu excellentes dans quelque chose. Tu sais, tu es rendu... Tu améliores ton stand-up à chaque spectacle et à chaque show. Fait que, tu sais, au lieu de diluer aussi tes efforts, tu t'es concentré sur quelque chose, puis tu es devenu probablement un des meilleurs stand-up de la province, là, en ce moment, là, tu sais. Bien, tu sais, ce que nous, on ressent en te regardant en tant qu'aussi collègue. Bien, moi, tu sais, ma confiance, j'ai une grande confiance en ce que je fais, puis je suis fier de ce que je fais, tu sais. Puis en ce moment, je pense que je suis au sommet de mon art. Est-ce que j'ai encore de la place pour m'améliorer, faire autre chose, c'est sûr, puis... Mais tu évolues avec ce que tu as à dire, ou c'est tes propos, puis ta pensée. Oui, 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 oui. Tu vas évoluer, tu sais, c'est naturel. Exact, c'est sûr. Tu te donnes les moyens aussi. Oui. J'ai vu une belle critique de toi, en plus, dans un... Dans le journal, je ne sais pas lequel, ça disait... Cet humoriste est complètement à l'opposé de Joe Dassin. Il n'est aucunement surévalué. C'est quelqu'un... OK, c'est ça, là. OK, c'est ça, là. OK, c'est super beau. Je pense que... Ça va être ça, tout du long, man. Je pense que c'est sûrement Urbania, mais... Ça disait que Simon Gouache est tout à l'opposé de Joe Dassin. Il est trop surévalué. Surévalué. Il n'est pas sur... Joe Dassin... Non, c'est pas... C'est pas si bon que ça, OK? C'est des... Pour moi, personnellement, puis j'ai rien contre... OK. J'ai rien contre ceux qui... Mais à chaque fois que j'entends une toune de Joe Dassin, je suis comme... C'est une mélodie... Basique. ...correct. Oui. C'est en trainant. Chantée par quelqu'un qui a une voix... Correct. Correct. Avec un texte... Correct. À fois. Correct. OK. Fait que je suis juste comme... Mais tout le monde est comme... Est-ce que les gens qui l'écoutent... Est-ce que les gens qui l'écoutent sont juste... Correct? Non! Non, mais tous les goûts sont dans la nature. Puis c'est sûr que moi, j'aime plein d'affaires que plein de monde trouve correct. Mais c'est juste que je... C'est juste que... Il y a quelqu'un... Je faisais du char l'autre fois avec quelqu'un. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit... Hé, mets du Joe Dassin. Puis je suis comme... Mets du Joe Dassin? Non, non. Tu mets... Le Joe Dassin arrive à un moment donné, puis... Tu mets un mix, puis à un moment donné, une toune de Joe Dassin, puis... Moi, je mets du Joe Dassin. Tu jases d'autres choses, puis à un moment donné, il y a autre chose qui va partir. Mais tu... Non. J'étais comme... Tu mets ça, toi? Je suis ce gars-là. Je mets du Joe Dassin. Ah oui? Je mets du Joe Dassin pour chanter les petits pains au chocolat, pour rester réveillant en disant... Tous les matins, vendez les petits pains au chocolat, lai, 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 lai... Mais c'est même pas... C'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est quoi, ça, plus gros hit? C'est quoi? On dirait que j'ai... On dira. Ça, c'est une très belle chanson. Tu voudras. Il l'a. Tu voudras. OK. Je reprends. Ah, si tu n'existais pas. OK, on repart. Il l'a. Peux-tu remettre le changement d'ouverture, s'il te plaît? Merci. Il a quelques chansons extraordinaires, sans l'ombre d'un doute. Dis-moi pourquoi j'existerais. Ça, c'est très bon. C'est une très belle chanson, mais il y en a beaucoup moins que le monde lui donne. Ça, je l'avoue. Le monde pense que Joe Dassin a 16 succès. Non, il y en a deux qui sont très bonnes. Des excellentes chansons, mais beaucoup de ces chansons, t'es comme... T'agada, t'agada, voilà les Dalton. Mais toutes les bennes qui ont marqué l'histoire... T'agada, t'agada, voilà les Dalton. Je m'excuse. C'était les Dalton. C'était les Dalton. Mais toutes les bennes ont comme deux gros succès, puis après ça, c'est l'album correct. Tu ne peux pas dire ça. Genre Metallica, c'est quoi les grands... Ça, c'est complètement faux. C'est pas un benne que t'aimes. C'est un benne que t'aimes. J'étais en vacances au Lac-Saint-Jean la semaine passée. On est allé voir Daniel Bélanger qui donnait un show au Festival d'Allemands. Il y a une toune ou deux. Ouais, non, ça, OK. Non, non, mais... Non, mais je vais le dire là en ce moment, puis je fais comme... Daniel Bélanger, c'est pas mal tout le temps, tout bon. Non, mais c'est parce que... Puis j'écoutais, t'sais, moi, je suis un fan quand même, puis en se rendant, on écoutait des tounes. Puis après, comme... Après, 6 tounes, t'es comme... OK, ça fait 6 tounes que je me dis ça, c'est son gros hit, t'sais. Ouais. Joe Dassin, après, t'sais ça, après 2 tounes, je suis comme, OK, là, on a fait l'auto. Je comprends. On a fait l'auto. C'est quoi la grosseur de Joe Dassin comme popularité? Je connais le nom, mais... Joe Dassin? Ouais, c'est-tu si énorme que ça? Je vais t'expliquer un truc. Quand les Français pensent que le chanteur est français, c'est qu'il a une grosse popularité. OK. Genre, en France, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je pensais que Joe Dassin était français. Il ne l'est pas? Non. Je ne sais pas, il est français? Non, je ne sais pas. Oui. J'aurais dit qu'il est français. Ah oui, non? Je pensais qu'il était belge ou québécois. Il n'est pas québécois, ça, c'est sûr. Il n'est pas québécois, je ne pense pas non plus. Parce que Johnny Hallyday, le plus grand star, en fait, il est belge. Il est belge. Mais tout le monde pense qu'il est français. Ah, je ne sais pas. Il y a plein de chanteurs comme ça qu'on pense qu'ils sont français. Peux-tu googler Joe Dassin? Je pense qu'il est français. OK. J'aurais dit oui, bien... Alors, à contrario... Je suis rentré, j'étais tellement sûr qu'il était français que je ne me suis le même pas demandé. Il va venir du Luxembourg, genre. Il va faire des conneries de même. Quand il est connu, très connu ici au Québec, c'est que la popularité francophone a dépassé les frontières. Mais Joe Dassin, il a... Non, mais c'est du easy listening, tu sais. C'est ça. Il est écouté dans tous les... même dans les pays qui ne sont pas francophones. Non, mais tu sais ça, c'est des tunes comme ça que tu peux écouter, qui jouent comme ça, puis tu vas à la limite fredonner, mais de mettre ça comme tu mets du Paul McCartney, genre, je suis comme... Non, 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 non. Euh, attends une minute, là. Wow, euh... C'est plus une musique d'ascenseur. Hein? Merci! Il est canadien français? Merci! Mais non, canadien français. Canadien slash français, pas canadien tiré français. C'est ça. Non, mais ça veut dire qu'il y a la nationalité canadienne en premier qui va avoir celle française? Merci, quand j'ai su ça, j'ai dit, ah, OK. Franco-canadien. Du coup, tu... Hé, Seigneur, on en apprend des choses. Donc là, est-ce qu'on peut savoir, il est né où, JP? À Laval. À Brooklyn? Oh my God, c'était un Américain! Wow! OK. Attends, il est né à Brooklyn, puis après ça? C'est sûr qu'il a grandi ici. Oui, il nous faut de l'information, Brooklyn. S'il parle français, c'est sûr qu'il a grandi ici. Bien, j'imagine. Ah oui, mais c'est vrai qu'il est né à Brooklyn, lui. Ça, je le savais parce que son père est... Donald Trump. Non, mais son père était comédien, je pense. Son père était acteur. Ah, OK. Il était acteur aux États-Unis. OK. Je pensais... Ça, je m'étais informé sur lui, puis c'est ça. C'est quand même weird. Mais son père, c'est un grand homme. Vous n'avez jamais... Sûrement. C'est-à-dire qu'on ne le connaît pas trop comme acteur, mais il est reconnu pour sa patience. OK. Parce qu'il faisait beaucoup de deuxième rôle. Oui. Puis il arrivait très tôt sur les sept. Pour les plateaux. Puis il fallait qu'il attendre des heures et des heures avant de dire ses deux lignes. Puis ses deux lignes, c'était souvent... 22 minutes. Capitaine! Allez-y! Puis il attendait... Genre, il arrivait, comme par exemple, à 6 heures le matin. Puis il commençait à tourner à 2 heures l'après-midi. Oui. Tout ça, c'était... Mais ça, c'est la télé, ça. Ça, c'est la télé. C'est toujours comme ça. Mais la télé, les émissions de télé ou la télé, les séries de télé? Moi, ce que je ne comprends pas, là, c'est que tu arrives, mettons, tu arrives à midi, OK? Tu arrives à midi, à une heure, quelqu'un vient te chercher en disant, OK, on va passer au CCM, qui veut dire coiffure, costume et maquillage. Fait que là, tu te fais maquiller, il est une heure. Puis à 4 heures et demie, tu es là. Tu es comme, on tourne-tu éventuellement? Pourquoi il fallait que je sois maquillé il y a 3 heures et demie? Pourquoi? Ils vont faire une retouche aussi. Oui, donc là, ils font une retouche. Juste à la base, pourquoi j'arrive à midi pour me maquiller à une heure? Pourquoi je n'arrive pas à midi 45? Pourquoi je n'arrive pas pour me maquiller? Non, mais c'est ce que, tu sais, puis c'est juste que j'admire, moi, j'ai un respect sans fin pour les comédiens. Les acteurs, là, un pour une journée de tournage, comment... Puis je n'ai fait, tu sais, en ce moment, je fais plus des entrevues et tout ça, mais je n'ai déjà fait de la fiction dans le temps que je faisais Les gars des vues à Télé-Québec. Puis tu sais, ça, je comprends, c'est que là, il faut que tu déplaces le matériel. Puis là, tu sais, tu changes. C'est des pros, là. La lumière, tout ça, là, de « OK, change-moi le filtre de telle affaire, puis là, OK, descend ça, puis là, il arrive avec un papier, puis OK, non, descend... » Tu sais, c'est un art, là, tu sais, la lumière et tout ça, là. Fait que ça, je comprends. Le cadrage, tout ça, il faut qu'il change les plans. C'est ça, tu sais, puis, mais c'est, tu sais, comme... Hey, de faire une scène, tu sais, je ne veux même pas imaginer... Tu sais, puis moi, ce n'était pas de la grosse fiction, là, tu sais, j'arrivais, puis je faisais une couple de lignes, mais... Tu sais, quelqu'un qui doit, comme, être dans l'émotion... C'est son métier toute la journée, tous les jours. C'est ça. Je disais ça à ma blonde hier, j'ai tourné dans une série, et je lui disais, hey, c'était le fun, mais je n'en ferais pas mon métier. Ah non, mais... J'admire les comédiens qui étaient là sur place, et c'est leur job qu'ils vont tourner six jours dans cette semaine et qu'ils vont devoir subir ça toute la journée pendant six jours. Je ne pourrais pas. Ah, mais c'est juste... J'avais vu... Moi, il y avait une affaire qui m'avait jeté à terre. Moi, je suis un gros fan de Breaking Bad, l'émission. Et je suis checké à un moment donné des behind the scenes, c'était comme un making of. Puis, te rappelles-tu... T'as-tu regardé? J'ai regardé au complet, j'ai adoré. J'ai adoré. La scène dernière saison, je pense, ou peut-être avant-dernière, quand Walter part avec le bébé. Il met le bébé dans le char, puis il part. Il s'en va. Puis, sa femme sort dehors. La nuit... Non, mais elle sort du... Là, elle crie, « No, my baby! Walter, come back! » Ça, là, ils ont tourné ça pendant comme six heures. Juste elle qui sort. Et il te montre comment, pendant six heures, elle-même, elle pleure. Elle pleure, elle pleure. Puis là, le directeur fait, « OK, cut! » Puis là, quelqu'un qui arrive avec des couvertes, puis elle pleure, puis elle crie, parce qu'il faut qu'elle reste dedans, tu sais. Tu peux pas juste faire comme... « Ah! » « OK, cut! » Puis prendre un café, puis t'en remettre... Puis là, j'étais comme... « Hey, man! » Elle, pendant six heures, elle a joué une femme qui est en train de se faire voler son bébé, là. C'est quelque chose, là. Fait que ça, ça me fait juste réaliser que... Ma blonde est actrice, puis elle rentrait de journée de tournage, puis quand elle rentrait de grosse journée, elle rentrait, elle s'accote sur le comptoir, elle se prend un verre de vin, puis elle se couche, puis ça fait rien. Donc, avec... Aujourd'hui, j'ai mangé une volée toute la journée. Là, je vais me coucher. Ça me rend... Ça, puis les auditions. Moi, une chose que j'aime vraiment pas faire dans la vie, c'est des auditions. À chaque fois que j'ai en enfer, il faut... Je dors pas de la nuit, parce que ça me... Fait que ça, qu'il y ait des comédiens, que les comédiens parlent, surtout ceux qui commencent, qui en font beaucoup. C'est leur routine. « Hey, man! » Ça, là, je leur lève mon chapeau. On est fait des auditions, là, puis ça va bien le jour où tu commences à t'en câler. J'imagine. C'est genre, tu fais... « Hey, moi, ce que j'ai... » Tu sais, quand tu réalises que ce que tu maîtrises, c'est ce moment-là où c'est que tu parles, t'essaies de suivre le mieux les indications. C'est sûr que là, je parle avec le recul d'un gars qui gagne, c'est avec l'humour. Fait que, tu sais... C'est ça qu'il y a à faire, c'est que j'ai peut-être pas la même pression que quelqu'un qui veut être acteur puis qui fait ça, mais moi, j'ai commencé à avoir des rôles quand je suis arrivé en m'encollissant un peu puis je fais comme... « Hey, ça, c'est ma proposition. » Ben, c'est ça, exactement. Il y a deux choses là-dedans. La première chose, c'est que moi, j'ai pas assez d'expérience comme comédien pour comprendre. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, je m'en rappelle pas qui m'avait dit ça, mais il dit, « Quand tu fais une audition, tu vas présenter ce que toi, tu ferais avec le personnage. » Oui. Moi, pendant des années, je faisais juste arriver en disant les lignes, en regardant la caméra, j'étais comme « C'était-tu correct? » Puis là, c'était comme « Bien, tu l'as pas parce que tu fais juste lire la ligne. » Il faut que tu viennes avec une proposition. Il faut que t'arrives « Voici ce que je ferais, moi, avec le personnage. » C'est quoi ta plus-value? Parce que l'acteur mène de quoi un autre... Parce qu'au début, tu penses que c'est juste qu'ils veulent voir les lignes dans ta face. Comment ta face dit les lignes puis est-ce que ça fit? Mais non, c'est ça le métier d'un comédien. C'est le métier d'un comédien. C'est ça. Mais le métier d'un comédien, c'est de prendre les lignes puis de créer un personnage alentour. Ça fait qu'il y a ça, moi, que j'ai compris très, très récemment. Puis l'autre affaire, c'est que moi, j'en ai fait passer beaucoup d'auditions aussi. J'ai travaillé en pub, moi, pendant deux ans. Ah oui! Ça fait que moi, j'étais en casting aux deux semaines, des deux, trois jours de casting. Wow! Ça fait que j'ai connu l'autre bord, l'autre côté. J'ai connu les deux côtés. Oui. Assis à la table puis je le sais quand, maintenant, quand je rentre dans une audition puis je le sais qu'ils ont déjà trouvé la personne, je le sens. Je le sais. Parce que je sais c'est quoi faire comme, OK, c'est lui. Là, il nous en reste combien? 22? OK, c'est bon. On va les passer. Ils sont là. C'est leur métier. Un, tu veux leur donner de l'expérience. Mais tu le sais. Tu le sais que ça va être elle. C'est sûr que c'est elle. Ah oui. OK, mais disons, là, il nous reste une journée et demie de faire. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu. On va faire du décor. C'est ça, tu sais. Moi, je le sais. Je le sais ça. Puis tu continues à avoir l'air réaliste. Faut que tu continues à te donner des notes. Tu peux avoir des belles surprises. Tu peux faire comme, tu sais, tu peux te faire comme, hey, six mois après, on avait vu, tu te rappelles-tu, on avait vu telle fille en audition pour te la faire. Elle serait parfaite pour ça. J'ai fait ça l'année. J'avais fait une audition puis je ne l'avais pas eu. Puis un moment donné, le gars m'a juste rappelé sur mon téléphone personnel. Il a fait, hey, on t'a passé en audition l'autre jour, mais on aimerait ça t'avoir pour ça. Tu peux-tu le faire? Puis il m'a envoyé les affaires puis ça a fonctionné. Mais oui, ça ne se perd pas. C'est la même chose. Tu es là, tu es dans la salle d'attente pendant une heure à faire tes lignes avec du monde. C'est que c'est injuste. Parce que ce n'est pas parce que tu n'es pas bon mais ce n'est pas les bons yeux. Ce n'est pas exactement ça qu'on cherchait. Mais ce n'est pas que tu n'aies pas été bon. Souvent, tu es très bon puis ils vont juste se dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est fucked up. Moi, quand je ne l'ai pas, c'est parce que je ne suis pas bon. Oui, au moins, c'est... Mais ils me le disent. Ils te le disent pour vrai? Là, tu as sorti un rôle et c'est vraiment cool son rôle. Qu'est-ce que tu jouais? Je joue un arabe qui vient d'arriver au Québec et qui est pour la violence familiale. OK. Oui. Il estime qu'il faut taper ses enfants pour les éduquer. Et voilà, ce n'est pas du tout cliché et j'adore ça. Oui. Ça va faire. Ça va beaucoup arriver parce que... Rien de voir ta proposition. Tu connais-tu Radhi ou c'est la première fois que tu te rencontres? C'est la première fois qu'on te rencontre. Radhi, c'est un humoriste français qui a aménagé au Québec juste avant la pandémie, en fait. Oui. Il est devenu humoriste en arrivant au Québec parce qu'il faisait du... de fenêtres en Pologne avant. Mais non, mais non. Ça, c'est une histoire vraie. Non, non, non. Il fait ça à chaque épisode. Arrête. C'est l'histoire vraie. Non, je me demandais quand est-ce qu'il allait le placer. Oui, mais c'est vrai pour vrai. C'est pas vrai. Il a fait deux faillites personnelles en Europe. Mais non. OK. Puis, il a fallu qu'il quitte l'Europe parce qu'il doit de l'argent. Déjà, OK, t'as pas immigré au Québec. Non, non. Il a fui l'Europe. Il a fui. OK, c'est ça. Je comprends. Il y avait une femme, deux enfants là-bas. Toi, est-ce que tu laisserais deux enfants? Tu leur parles-tu encore? Tu leur parles-tu encore? Je leur parle. Ah oui? OK. Mais juste... Mais il va pas en Europe. Il va pas remis les pieds en Europe depuis l'avant-pandémie. Depuis l'avant-pandémie? Ben, moi non plus. Oui. Mais moi, je l'ai remis les deux fois. Moi non plus, je peux aller. J'ai pas de famille là-bas. Je suis fatigué, je te jure. Je faisais du commerce de fnites avec la Pologne parce que les fnites sont moins chères à acheter en Pologne. Ils étaient amenés en France. Ils vendaient plus chers. Puis, ils s'étaient fait pogner. Et je te promets, si j'ai des problèmes après cette saison avec des Polonais à cause de ce que tu as dit pendant une saison... On va pas te parler avec les Polonais. Pas de Polonais parce que c'est sûrement les Tchèques qui vont te rechercher. Il se passe, parce que les Polonais engagent des Tchèques pour péter à lui. Ah, tu m'énerves! Ah, il me saoule, je te jure. Je pense que tu m'as demandé de faire quoi, animateur juste pour ce running gag? Oui, je pense que c'est juste pour ça. Mais non, c'est vrai, il n'y a pas de running gag. Est-ce qu'il y a un vrai running gag? Tout ça pour dire... Pour moi, c'est un running gag. Ce n'est pas la vérité. Les gens, ce n'est pas la vérité. Puis, c'est quoi la force des gens en audition? Est-ce que c'est la vérité que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez des fois plus une personnalité? Est-ce que vous cherchez plus... Tu sais, c'est ça, un fit... Euh... Une équipe ou vous cherchez juste quelqu'un qui a la voix qui porte fort justement pour... Tu sais, quelqu'un qui parle fort pour que... Quelqu'un qui parle fort. Tu n'as pas besoin de manquer. Tu n'as pas besoin de manquer et que tu peux juste le percher. Est-ce que vous pensez à ça quand vous castez pour justement couper peut-être un gars de son si la personne parle très fort? Ça dépend si le personnage parle fort, tu sais. Si le personnage parle fort, tu veux quelqu'un qui parle fort de nature. Oui, il parle tout le temps. Parce que ça paraît... Quelqu'un qui parle fort de nature et quelqu'un qui parle plus fort que ce qu'il parle d'habitude, tu le sais tout de suite. OK. Quelqu'un qui parle fort de nature, là, tu le sais, tu le bois, tu l'entends souvent, tu sais, aussi, là. Puis tu sais, tu fais-tu départé des fois à la maison, tu fais un gars de parté? Euh... Je n'en ai pas fait encore dans ma nouvelle maison. Je n'ai pas... Je n'ai pas hosté beaucoup de parté, moi, dans ma vie, je me rends compte. Je n'ai fait quelques-uns, mais faisant le métier que je fais, je me retrouve à être souvent dans des contextes sociaux avec du monde, avec beaucoup de monde, avec plusieurs types de personnes, des personnes qui parlent normal puis des personnes qui parlent fort. Mais les personnes qui parlent fort, moi, j'apprécie ça beaucoup, là, parce que des fois, tu entends mieux ce qu'ils disent que les gens qui parlent pas fort. Parce que des fois, tu peux savoir... Ce qui est le fun avec quelqu'un qui parle fort, c'est que, mettons, mettons, on parle, on est des amis du secondaire, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Hey, Pascal, vas-tu prendre un café? Ce serait le fun. Je veux avoir ta vie. Tu es rendu avec un Gordon, ce que tu m'as dit. Tu n'as pas d'enfant, mais c'est Gordon, tout ça. Je suis comblevé. C'est pareil, c'est la même chose. C'est pas pareil. Non, mais tu parlais de tes défis avec ton Gordon. Moi, ça me rappelle mes deux bébés, là. Non, mais c'est la même chose. C'est pas la même chose. Non, mais... Ce que j'ai dit, c'est... Mais? Ce que j'ai dit, c'est... J'ai de la misère. Je trouve ça... Non, mais... Je trouve ça dur, un Gordon. J'aime ça! J'aime ça! C'est ça que je disais, parce que je suis comme... Parce que moi, je ne considère pas que l'été s'est faite. Merci de me manger un petit peu. Ça fait plaisir. Fait que là, c'est ça. On va prendre un café ensemble, on jase, on se rappelle des souvenirs, on parle des voyages que tu as faits. OK. Puis quelqu'un à côté... Il y a moi à côté qui parle comme ça. Qui parle... Au téléphone, comme ça. Oui! Oui! Ah! Non, mais je pourrais être là demain. Là, ce qui est le fun, c'est que tu es dans deux conversations. Tu comprends? Oui, oui. J'en apprends plus sur toi et j'en apprends plus sur lui. JP, ça va? Oui, je comprends. C'est ça qu'il est fun. Non, c'est parce que ce que je veux te dire, c'est que... J'aime être discret dans la vie. C'est bien agréable. Oui, c'est super agréable. C'est un travail fort, là. Puis qu'il ne s'en rend pas compte. Oui. Il ne s'en rend pas compte. Je ne sais pas si il ne s'en rend pas compte. Non, non. Oui, non, mais il s'en rend... C'est sûr qu'il ne peut pas s'en rendre compte puis être intentionnellement aussi fort que ça, là. Oui, il faudrait être débile. Dans un endroit public. Non, mais ça, c'est le différent. Ça, c'est quelqu'un qui parle au téléphone fort. Ça, va dehors. Oui. Va dehors. Et même dehors. T'as-tu vu quelqu'un qui fait un FaceTime comme ça en public? Oui. Ça, c'est spécial, ça. Ça, c'est spécial, ça. Je suis ce gars-là. Arrête de me regarder. C'est toi, ça. Oui, c'est lui. T'as vu? Pourquoi les Polonais me cherchent? Mais je parle à mes filles. Elles sont loin. Tu sais, moi, j'ai... Tu sais, moi, dans ma tête, plus elles sont loin, plus il faut que je parle pas. Ta famille, c'est hors-limits. C'est autre chose. Ça, c'est correct. Je suis même ça. Ah non, il n'y a pas de hors-limits. Mais on peut pas mettre des hors-limits. Mais dans l'avion, là... Oui. Non, on devrait atterrer. Comment? Pas d'écouteurs, rien. Là, j'en apprends trop sur toi. Je suis tellement ce gars-là. Gros, gros minimum, des écouteurs. Ou ceux qui font des téléphones sur main libre, au parleur comme ça, là. Ça, c'est moi dans la rue. Tu sais, ils sont au centre d'achat. Oui. Non, mais c'est parce que... Non, mais ça me dit, finalement, je peux pas. Non, mais il faut que j'ai... Ah, tu me détesterais. Non, 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 non. Non, oui. Non, je sais que je te l'avais... Ah, tu me détesterais tellement. Mais j'ai compris. C'est quoi l'avantage de le faire comme ça? Mais je veux dire... Il n'y a aucun avantage. Écoute, moi, tant qu'il n'y a personne qui vient me dire, « Hey, s'il te plaît, machin », j'estime que... Mais personne ne va te le dire. Le monde a peur que tu les mordes. Moi, j'essaie de plus les gens dans leur limite. Parce que si tu fais ça, t'es quelqu'un qui ne comprend pas les règles sociales dans lesquelles on vit. je m'en vais te dire, « Hey, excuse-moi, ton téléphone, tu peux-tu le mettre sur ton oreille, mettons? » Je ne sais pas, moi, si tu vas péter un câble et me sauter dessus. Peut-être. Bien, c'est ça. Voilà. Mais j'engagerais une conversation avec quelqu'un que je ne connais pas et j'aurais créé du lien social. Mais on ne pense pas que tu es cette personne-là. On pense que tu es la personne qui se crisse complètement de tout le monde parce que tu es à ton téléphone comme ça, en train de crier. Mais souvent, je dois crier en polonais en plus. Non. « N'y a ma problème au courant. » Mais pour vrai, il y a quelque chose qui se perd dans les lieux publics, la bien-séance, le passé un peu plus d'aperçu. « Ça n'a pas de bon sens. » « Hey, 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 hey. » C'est une joke, là. Je rigole. Je suis la personne la plus discrète au monde. « Non, non, non. » C'est parce que je voulais juste savoir comment vous réagiriez s'il y avait quelqu'un qui serait live. « N'inquiète-toi pas. » « N'inquiète-toi pas. » On comprend le deuxième degré. « Je vais te prendre cette gueule. » « N'inquiète-toi pas. » Les écouteurs, c'est la christine base puis mettre ton téléphone sur ton oreille aussi. « Non, non. » Les gens, comme tu as dit, qui prennent l'œil et qui sont comme ça et que tu entends la réponse de l'autre, c'est dégueulasse. C'est juste ça. Je suis comme... Mais des fois, c'est... Je comprends... C'est même... C'est pas agréable pour personne. Non. Toi, tu n'entends pas ce qu'il dit. Oui. Tu déranges. L'autre personne n'entend pas bien ce que tu dis. Puis en plus, elle entend des bruits. Je ne comprends pas. Je ne vois pas. Je me promenais sur Montréal l'autre jour puis il y a des gens qui FaceTimeient comme ça. Puis ils parlaient puis tu voyais l'autre personne qui, elle aussi, au téléphone, marchait en FaceTime puis les deux marchaient ensemble puis ils se parlaient au téléphone mais il était dans deux endroits d'une espérance. Il y a plein de bancs partout! Puis la personne, elle regardait son téléphone et c'est malheureux mais elle a pilé dans du caca de chien. Oui, parce qu'elle ne le regardait pas ou elle mettait... C'est ça parce que quelqu'un ne l'a pas ramassé. Exactement. Puis c'est ça la vie de la ville, c'est que quelqu'un ne l'a pas ramassé. Ça en banlieue, ça n'arrive pas. Non, parce que les chiens chient sur leur terrain ou les gens sont assez respectueux. Moi, c'est arrivé... J'en ai déjà eu un chien. Et c'est arrivé une fois, à un moment donné, ça arrive, tu promènes, tu n'as plus de sac. Tu n'as oublié le sac. Ça arrive. Aucun problème. Ça arrive. Mais je ferais... Une fois où c'est arrivé, j'ai appelé ma blonde et elle est venue m'emporter en char. Wow. J'étais comme... C'est tellement... Ou prends un... Va fouiller dans la poubelle, prends un bout de papier... Fais-le. Mais de laisser ça là, il y a-tu quelque chose qui ruine plus ta journée que de piler dans de la merde? Sans joke. Parce que tu traînes l'odeur. C'est même pas de l'odeur. C'est juste que... C'est au-delà de l'odeur. C'est un feeling que ta journée est finie. C'est même pas de l'odeur. C'est même pas un... C'est juste... Ta journée est finie. Il faut qu'on soit demain maintenant. Il faut que j'aille me coucher, resetter. Tu viens de piler dans de la merde. Tu fais comme... T'as beau le laver après ça, prendre des brosses... C'est fini. C'est fini. Ta journée est terminée. Parce que quelqu'un s'est dit... C'est correct. C'est pas mon problème. C'est plus mon problème. Moi, je pars. C'est vraiment... Ça arrive. Ça arrive. L'oublier ses sacs. C'est sûr. Mais prends une feuille dans un arbre. Un wrap que tu trouves dans la poubelle. Prends un wrap que tu trouves dans la poubelle. J'ai fait ça l'autre jour. J'ai oublié. Va dans un dépanneur prendre une napkin. Croise une autre personne qui a un chien. Croise. Attends quelqu'un qui a un chien. Il y a des solutions, quoi. Il y en a mille. Il y en a mille. Donc, ne pas le faire, c'est vraiment une question de volonté. C'est la solution la plus rapide. Ton chien chie, tu continues à marcher. C'est la solution la plus facile. Oui, c'est ça la plus... Puis c'est ça qu'il y a un peu la différence entre la banlieue et la ville. On dirait qu'il y a un anonymat en ville où c'est que tu fais... Ah, il y en a tellement. Hé, j'en ai pas vu tellement. Il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup. J'en ai pas vu tellement. Puis des fois... Je crois que j'ai dû en voir depuis trois ans que je suis ici. Deux. Ah, t'as pas de chien. C'est ça. Moi, à me prendre avec mon chien, je vois où c'est qu'ils sont. Ils se traînent. Mon chien va chier là. Ah oui, il y a de la mort de chien qui traîne à côté. Mais t'sais, mais c'est pas juste ça. Même quand c'est pas toi qui pile dedans, ça t'arrive-tu des fois, mettons, de rentrer dans un parking intérieur? T'sais, tu rentres dans un parking intérieur puis tu vois... T'sais, quand ça tourne là puis tu vois des marques de chars... Oui. Puis tu fais comme... Ça, c'est quelqu'un... Ça, c'est quelqu'un qui a accroché et qui a passé une très mauvaise journée après ça, t'sais. Tu comprends? Tu fais juste te dire... Tu fais juste te sentir mal pour la personne qui a laissé cette trace-là. Oui, oui, oui. Tu la connais pas, tu le sais pas, mais quand tu vois de la marde écrasée avec genre un signe d'adidas dessus, t'es comme... Il y a quelqu'un qui a... C'est frais. Oui. Il y a quelqu'un en ce moment qui marche avec ça. Est-ce qu'elle sait? Elle le sait peut-être pas encore. Qu'il y a quelque chose du neuf. Parce que ça, c'est une des affaires des pires. C'est quand tu t'en rends pas compte tout de suite. Quand c'est frais, tu le sens tout de suite. T'as comme un swivel. Ta cheville, elle fait ça de même. T'es comme... Ça peut être rien d'autre. Ça peut être rien d'autre que ça. Tu le sais immédiatement. Tu mets le pied dedans. C'est pas de la marde. Tu peux pas... Non, non, c'est pas comme... Ah, c'est-tu... Quelqu'un a fait tomber sa tronche de pain. Ouais, ah, c'est ça. Quelqu'un a échappé du beurre, t'sais. Ça marche pas. Quelqu'un a échappé une livre de beurre. Non, c'est de la marde. Tu le sais. Tu le sais. Le contact seul et le contact... Pis tu sais à quel point ça ruine ta journée. Fait que quand tu vois ça... Moi, quand je vois ça, là, je me dis, je vais faire une bonne action dans la prochaine heure pour équilibrer juste le karma planétaire. C'est ça. Tu comprends. C'est une bonne chose. À un moment donné, J.C. et Surette avaient pris dans la marde de chien pis ils en ont jamais rendu compte. On dormait quelque part. Il est rentré dans la place. Ah! Tout le monde fait... Ça sent à marde. Pis tout le monde a mis à la faute sur le chat toute la soirée. Pis le lendemain matin, il a pris son chose pis il avait une petite grosse trace de marde. Mais J.C. Surette n'a pas vécu ça. Il a passé au-dessus de ça. Lui, il est assez zen. Il a pris dans la marde de chien. Il a vécu sa journée. Pis il a pas été faire de sieste pour lui-même sa journée. Il a pas eu besoin de ça. Non, non. C'est le cas qu'il a. Il est chanceux, en fait. Non? Ben oui, c'est sûr. Mais tu vis pas ça sur la Rive-Sud. Non. Tu aimes ça, ta vie, sur la Rive-Sud? Ah! C'est que j'aime ça. Qu'est-ce que tu t'ennuies pas de Montréal depuis que t'es parti? Qu'est-ce que tu t'ennuies sur la Rive-Sud? Qu'est-ce que tu te rends compte qui t'es un peu de la marde à Montréal? Oh, il est dans mon logique. Ben, en fait, moi, je vais toujours... Tu sais, c'est chez nous. Montréal, c'est chez nous. Je suis né ici. J'ai grandi ici. Je suis l'exemple parfait que tu peux grandir à Montréal. Sans problème. OK. Moi, personnellement, quand ma blonde est tombée enceinte de mon deuxième, on était sur le plateau. Pis je me suis dit que je me suis mis à voir un peu des choses que je voyais pas avant, déjà. Mettons, moi, j'habitais sur le plateau. Pis là, soudainement, quand t'as pas d'enfants, tu y penses pas à ça. Tu vois pas les autres enfants. Tu comprends? Tu fais juste vivre ta vie. Mais quand t'as des enfants, pis là, tu vois juste comme 14 adolescents en ligne au IW, tu fais, ah, oui, c'est vrai, moi aussi, je mangeais du IW. Ah oui, c'est vrai, moi aussi, au secondaire, j'étais pas en forme, pis ah, oui, c'est vrai. Pis là, tes voix traversaient la rue, c'est la lumière rouge, t'es comme, ah, moi aussi, je faisais ça, traverser c'est la lumière rouge. Pis ah, OK. Pis là, pis là, pis quand t'as des enfants, tu fais, hey, sais-tu quoi, je me demande si je veux que mes enfants vivent ça. Pis, comme tu as dit, je suis l'exemple parfait que tu peux, là. J'ai grandi en Montréal, pis je pense que je suis quelqu'un de très sain, pis de très équilibré. mais tu finis par, c'est ça, voir plein d'affaires, pis tu regardes, tu vois, tu vas dans un parc avec ton enfant, pis tu fais, OK, c'est le, OK, c'est, c'est pas super propre, c'est pas super sécuritaire tout le temps. Il y a quelqu'un dessous qui est couché là. Il y a des seringues à terre. Il y a des seringues. Tu sais, moi, j'habitais sur le plateau, moi, j'habitais juste en arrière du Latulippe. OK. J'habitais Marquette, pis Mont-Royal. Marquette, pis Papineau, excuse. Ah ouais? Oui. J'habitais Marquette et Laurier. On a été voisins. On a été voisins, absolument. Marquette et Papineau. Marquette et Papineau. Ça se passe à toi, là. C'est parallèle. Mont-Royal-Guilford. Moi, j'habitais sur Marquette entre Mont-Royal pis Guilford. OK, ouais. Fait que juste à côté de Papineau. Oui, c'est ça. Marquette et Laurier. Mais c'est un super coin, là, tu sais. Oui, mais écoute, on était bien. Moi, tu sais, comme je te disais tantôt, pas d'enfant, je serais encore là, là. Oui. Tu sais, c'est un coin. Il y a beaucoup de famille, Oui, 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 il y en a beaucoup. Moi, la raison principale pour laquelle j'ai... Parce que moi, quand on a déménagé en banlieue, je n'étais pas sûr, c'était pas mon idée, là. Pis j'étais vraiment comme, on va y aller, mais je te garantis pas que je vais être bien, là. J'avais dit ça à ma blonde, là, tu sais. Finalement, je suis bien comme je pensais pas l'être, là. Parce que j'étais vraiment bien, très, très bien sur le plateau, pis... Mais en même temps, moi, j'ai plus besoin de vivre à Montréal. C'est ça. J'ai plus... Besoin d'aller dans les bars. Ben, c'est ça. Tu sais, j'ai plus besoin de... Je travaille pas à Montréal. J'ai pas... Fait que, tu sais, pis tu vois, mon frère est dans la situation totalement inverse de moi. Lui, il aimerait ça venir en banlieue, mais il travaille à Montréal. Pis il dit, je peux pas aller, ça arrive ça, tu sais. Je me rajoute une heure et quart de déplacement, tu sais. Fait que, lui, il est encore sur le bateau. Mais bref, tu sais, on habitait à côté du La Tulipe, ce qui était, à la limite, moi, qui me dérangeait pas, tu sais. Il avait de la grosse musique pis tout ça. Pis, tu sais, le dimanche matin, tu passais dans la rue, en arrière de chez nous, pis c'était des capotes, sacs de poudre. Ben oui, parce que cette ruelle-là, en plus, il y avait une commune que tu pouvais rentrer par la ruelle au deuxième étage. Cette commune-là était donnée sur ma cour. OK. C'était direct, direct, direct. C'est wild comme endroit. Pis c'est correct, il y a des gens qui ont besoin, c'est pas tout le monde qui a la même chance dans la vie pis de toute façon, le monde a le droit de faire la partie et tout ça, mais une fois que t'as des enfants pis que tu vois ta fille ramasser un sac de poudre pis t'es comme, oh, OK, oh, oh, pas la vie, hop, 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 c'est pas la même game. On va faire ça. C'est drôle quand t'es tout seul, mais là, quand c'est ta fille, tu fais, ah, ah, ah. Fait que c'est ça qui a comme motivé l'idée de peut-être aller sur la rive-sud. Pis comme je te dis, moi, quand on a fait le move, moi, j'ai déménagé, stressé, là. C'était pas comme, j'avais pas fait la paix avec cette décision-là, là. J'étais arrivé en banlieue en se disant comme, OK, mais là... À reculons. Oui, à reculons, puis finalement. Parce qu'on a comme aussi l'illusion de ce que ça représente, la banlieue. En tant que Montréalais, tu habites à Montréal, tu fais que la banlieue, on s'en va là pour dormir, puis après ça, on n'est pas dans le trafic. Il y a tellement de mauvaises réputations. En fait, la banlieue des gens de Montréal qu'aller là, c'est comme un échec. C'est comme si, qu'est-ce qu'on crée sur la banlieue, puis finalement, t'es juste bing. T'as une côte, t'as une piscine, t'as des étages, t'as la paix. Quand c'est silence, c'est silence, c'est pas vrai. C'est pas tant le silence. Moi, c'est la première chose. Ça, ça m'a jamais dérangé de Montréal. D'entendre le voisin en haut, puis le voisin en bas, puis le voisin de gauche, le voisin de droite, puis d'entendre le monde crier, ça, ça m'a jamais dérangé. Puis tu sais, le monde, souvent quand je dis que c'est ça, quand je dis, OK, je suis rendu sur la banlieue, la première chose, c'est toujours, OK, t'as la grosse paix. Moi, c'est pas ça plus... C'est une espèce de... C'est la bulle que j'ai quand... Moi, ayant grandi à Montréal, en ce moment, c'est à Saint-Bruno, ayant grandi à Montréal, pour moi, Saint-Bruno, c'est la campagne, là. La campagne. Fait que moi, j'habite dans mon chalet. Tu comprends? Je sais que c'est pas ça, parce que Saint-Bruno, ça reste une municipalité qui est à 20 minutes de Montréal, mais pour moi, le Montréalais, je suis au chalet, tu sais. Fait que c'est juste ça. C'est l'espèce de bulle que j'ai là-bas, mais c'est pas tant le silence ou le calme. J'aime ça, moi, avoir de la vie, avoir de l'action. Tu sais, quand... Tu sais, dans la cour, quand on est dehors, puis j'entends les autres familles jouer, puis les enfants, tu sais. Mes voisins, ils jouent toujours à des jeux de société, c'est en cour. Dehors, je trouve ça vraiment cool. Tu sais, je les entends s'ostiner, puis moi, ça, j'ai toujours aimé. C'est pas... C'est pas les mêmes bruits. Non, c'est ça. C'est pas les mêmes bruits. C'est pas les mêmes. Non, mais quand la nuit arrive, puis que le silence est sur... Dans les cours, puis tout, le silence est vraiment plus sourd qu'un silence montréalais où c'est qu'il y a tout le temps une vibration, il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps les lumières, il y a tout le temps un bruit d'électricité ou quelque chose, mais quand t'arrives, moi, j'ai grandi à Saint-Basile, puis à un moment donné, j'étais... Après plusieurs années, j'avais dormi chez un ami à Belleuil, puis le jour, le quartier était vide, puis il y avait juste nous. Puis il y avait un genre de... Oui. Un genre de paix que tu fais, oh shit, là, il y a rien, il y a juste nous, là, en ce moment. Il y avait un wawaron dans notre quartier il y a pas longtemps. Là, il est plus là, mais il a été là pendant comme une semaine. Je sais pas, il était dans quelle cour ou dans quelle piscine, là. Il y avait un quoi? Un wawaron. Un wawaron? D'une grenouille. OK. Une grenouille. On appelle ça une grenouille. Un crapaud. Un crapaud. Un wawaron. Oui. OK. Mais puis il faisait comme... Tu sais, juste à tous les trois secondes pendant une semaine, là, la nuit, là, tu n'entends... C'est un système d'alarme. C'est fou. Tu n'entends que ça. Tu entends juste ça. C'est malade. Maintenant, à la maison, tu ne l'entends pas tant, mais tu sors dehors. Mais tu ne peux pas le trouver, en plus. Tu as l'impression qu'il est dans tes poches, mais il est peut-être à 8 adresses, là. Oui. Mais ça, tu sais, ça, ça... J'étais encore dehors, puis je faisais juste l'écouter pour faire comme... C'est incroyable, là. Comment? Part, là. Des fuites d'artifices, là. C'est le seul bruit. Oui. C'est incroyable. Tu en mets ça dans une maison 8 sur le plateau, coin, Marquette, Mont-Voyal. La première nuit que j'ai dormi dans ma maison en banlieue, je suis sorti dehors et j'entendais des criquets. Mais ça, moi, j'ai entendu ça deux fois en camping, là. Tu comprends? Mais là, c'était comme dans ma couche chez nous. Donc, j'ai fait un... Ah, OK, peut-être... Ça a été comme un moment de... Ah, OK, oui, OK. C'est là que l'image du chalet m'est arrivée en disant comme... Des vacances? Je vois ça comme... Tu vas faire tes shows, puis après ça, tu retournes au chalet. Puis quand t'as vu des lucioles pour la première fois... Ça, il y en a beaucoup, ça. Il y en a beaucoup, beaucoup. À Saint-Bruno, il y en a beaucoup. Dans la rue, le soir, là, tu vois juste comme des lumières s'allumer un peu partout. C'est assez spécial. Wow! Puis il y en a plus en plus cette année, là, il paraît. Je ne sais pas pourquoi. Cette année, en tout cas, moi, ça fait six mois que... Mais depuis quelques jours, là, c'est vraiment... Je ne suis pas expert en lucioles, mais j'imagine. Puis il y en a partout. Puis est-ce que vous avez fait des trucs spéciaux, genre, par exemple, que vous ne faisiez pas, comme dans votre course, que vous avez piscine? On a une piscine. On a tout refait. Nous autres, nous, on a acheté une vieille maison canadienne qui avait été rénovée quand on l'a achetée. La cour était aménagée, mais sans... Sans... Sans fla-fla. Sans fla-fla, nécessairement. Puis étant un... Ma blonde, moi, on est 95 % de notre vie à la maison, tu sais, parce que moi, je fais des shows de temps en temps, puis elle est encore en congé de maternité, fait qu'elle ne travaille pas, tout ça. Fait que j'étais comme... C'était important qu'on ait une cour où on est bien. Fait que là, on est en train de la refaire faire au complet. Par quelqu'un ou c'est vos idées? Oui, c'est Dominique Fillon qui est un paysagiste qui est dans les meilleurs au Québec. Il vous a proposé un truc. Oui, c'est ça. Mais c'est un autre. Nice. C'est beau, là. Ah oui. Puis le pire, c'est qu'au début, j'étais comme... Ma blonde est comme... Moi, je connais des... Tu sais, j'ai des amis qui te font ça, là, tu sais, qui peuvent... Parce que moi aussi, j'ai des amis polonais qui auraient pu te faire. Oui, c'est ça. Mais quand tu vois des vrais pros travailler, là... Ah, c'est des vrais pros. Ah, OK, OK, OK. Il arrive avec sa pépine, son tréleur en plus de terre. Il met des roches-là, le fond, il tape ça. Il faut juste les payer d'avance, mais c'est des vrais pros. C'est ça. C'est quand même cool. Puis est-ce que vous avez un petit jardin avec de la nourriture ou vous n'avez pas fait de potager? Non, non. Ma blonde en voudrait un, mais on n'en a pas encore. Je sais, il y a un endroit qui a été réservé pour si jamais on en veut un. En fait, si ma blonde en veut un, moi, je n'ai pas. Toi, tu ne veux pas les gens faire pousser des tomates? Je connais des tchips qui font des potagers. Si je fais pousser quelque chose, ce n'est sûrement pas des tomates. Pourquoi pas? C'est bon, tu peux faire des sauces, tu peux les couper en tranches. Non, mais c'est ça l'affaire. Des salades. Attends une minute. Les... Excuse-moi, c'était vraiment agressif, mais c'était... Mais j'ai apprécié, j'ai bien aimé. Non, mais c'était vraiment... J'aime bien qu'on promette à ma place. Désolé, c'était vraiment dépressif. Ça restera toujours moins agressif que lui. Je t'ai vraiment coupé comme... Oui. Attends une seconde. Oui. J'aime les dérivés de tomates. La sauce tomate. Ketchup. Le ketchup. Pas le ketchup... Le gaspacho. C'est le nouveau ketchup québécois. Le gaspacho, c'est bon. Non, mais comment ils appellent ça du ketchup... Ah, du ketchup aux fruits. Non. Les ketchup aux grands-mères. Ça, c'est horrible. Ça, c'est barbecue. Non, ça, ça va pas. Pas du ketchup maison, mais il y en a qui font ça, du ketchup. Hein? C'est ça, du ketchup maison? Oui, c'est ça. C'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est beau. C'est comme du ketchup, tu mets du sucre, du sel... Ça, c'est horrible. Mais des dérivés de tomates, j'ai pas de trouble. Tu sais, même une salsa... Pizza. Aucun problème. Salsa bien assaisonné, c'est très bon. Mais une tomate fraîche, là... Ouais. Puis le pire, c'est que... Moi, il y a bien des affaires dans la vie que je mange pas parce que ça n'a pas l'air bon. Bétrave, tu me mettras jamais ça dans la bouche. Jamais. C'est dégueulasse. C'est délicieux. Ça ne devrait pas exister. Ouais. C'est... Décide ce que t'es, là. Je suis d'accord avec lui. Mais c'est un... T'es une patate, mais t'es un céleri. Non. Non, t'es une espèce de patate mauve. Ouais. C'est super bon, tranchant. As-tu fait des marinades avec ça? Tu peux faire des potages, même juste couper en rondelles. Rien... Rien devrait être mauve. Mais oui. Non. Même les oignons, ils assument pas d'être mauve. On les appelle les oignons rouges. Ouais, c'est des oignons rouges. Rien devrait être mauve. Ouais, rien de... Mauve est une couleur... Artificielle. Artificielle. Merci, je sais. Tu construis. Je suis d'accord avec toi. Tu prends du... Tu prends du... Bleu et du rose. Whatever. Tu prends du rose et du rouge. Tu prends du bleu et du rouge. Tout ce qui est mauve de nature est une erreur. Ça doit être... C'est un mélange de quelque chose. Tout ce qui est mauve de nature est une erreur. Ok, les bleuets, les blueberries. Écris ça dans le bas, là. Tout ce qui est mauve de nature est une erreur. Je suis complètement d'accord. C'est pas mauve. C'est pas mauve, c'est bleu. C'est mauve. C'est bleu, c'est mauve. Bleu, c'est bleu. Non. Ben oui, c'est bleu. Une bleue, c'est bleu. Non, une bleue, c'est bleu très foncé. Pascal, essaye pas de... Non, non, non. Ah, man, attends une minute. Bref. Qu'est-ce qui est mauve de nature? Les animaux, par exemple, y a-t-il un animal mauve? Non, c'est des erreurs. S'il y en a, c'est des erreurs. Pour moi, un animal mauve. Il y a sûrement un oiseau mauve. Non. Non. Aucun. Google, oiseau mauve, je te dis, il va faire « Do you mean oiseau bleu? » C'est un oiseau, oui. Do you mean oiseau bleu ou do you mean oiseau qui a mangé trop de betteraves? Oui. Il n'y a aucun. Les flamants roses, ils sont roses parce qu'ils mangent des crevettes. À part les betteraves et certaines fleurs dont on n'a pas besoin, il n'y a rien de mauve naturel. On doit sûrement être allergique à ces fleurs, sûrement. Le mauve, c'est beau, par exemple. Oui. Lila. Oui, mais c'est une fleur, c'est différent. Je ne sais pas. Mais c'est naturel. Oui. C'est naturel. Il y a plusieurs oiseaux mauve, actually. Oui? Mais je ne connais pas leur nom. Quand tu écris sur Google, il y a plus plein d'images. Mauve sur un pingouin? À quoi? Tu dis du mauve sur le pingouin? Non, mais attends. OK, attends une minute. Je recommence. Attends. Du mauve. C'est correct. Mais tout mauve comme une betterave, ça, ça. On est d'accord. Non, ça, ça, tu mets ça dans le poubelle direct. J'aime la précision. Oui, oui, oui. Non, 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 non. J'hésitais à te suivre, à avoir la précision, mais là, je te suis. OK, OK. Il y a des tomates mauve. Oui, il y a des tomates mauve. Oui, il y a des tomates mauve. Mais c'est des mélanges. Non, mais ça, pour dire qu'il y a des affaires que je ne mange pas, parce que ça n'a pas l'air bon. Oui. OK? Betterave. Coeur de palmiers. Tu manges ça, toi, des coeurs? Dégueulasse, man. Qui fait ça? Tu manges ça? Ben oui, c'est bon. Oh, my God. Dans l'huile, là. Je ne peux pas croire qu'il y a du monde qui mette ça dans leur bouche. C'est dégueulasse. Ben non, mais tu peux faire des tartinales avec ça, des trucs comme ça. C'est super bon. Tu mets ça sur une pizza, en plus, des coeurs de palmiers. Mais non, tu ne fais pas ça. Ah, ma blonde, elle mange ça en conserve aussi. Oui, oui, c'est ça qui est bon. Tu ouvres ça, puis là, elle vide, elle j'ai une espèce d'eau. C'est d'huile. Ah, c'est dégueulasse. Bref, c'est peut-être délicieux. C'est délicieux. Mais c'est dégueulasse. Une tomate, une tomate, je dirais une fois par année, j'essaie de manger une tomate. Juste parce que ça a l'air bon. C'est bon. Ça a l'air bon, mais dès que je mange, ça me roule dans la bouche, je ne suis pas capable. OK. Mais même les petites tomates... Je ne sais pas. Parfait. Mais je ne suis pas fier, tu comprends? Je n'avais pas critiqué les tomates comme je vais critiquer les betteraves. OK, tu comprends? Mais moi, je pense qu'il faut que tu sois fier. Il faut que tu assumes ce côté-là en toi. Non, mais il y a plein d'affaires que je suis contre. Tomates, cannes de palmiers... Il y en a d'autres qui vont me venir. Mais les tomates, honnêtement, j'aimerais ça... Les choux-fleurs. J'aimerais ça, j'aimerais... Non, c'est bon, le choux-fleur. Mais c'est bon. C'est bon. Non, c'est très bon. Tu peux faire un petit riz de choux-fleur avec. Tu le tranches très mince. Tu le refais revenir dans la poêle avec des épices. Si elle te fait un riz de choux-fleur, c'est super bon. Ça remplace les patates. C'est pas bon. OK. Parfait. Regardez. Mais bref, c'est ça. J'aimerais ça aimer les tomates, mais je ne suis pas capable. Mais les betteraves, 100 % d'accord avec toi. Non, non, ça, ça. Merci d'être venu à Arc le podcast, le seul podcast au monde. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Est-ce que la première partie est finie? Après ça, on va parler des trucs que tu aimes. Mais là, on va faire la coupure entre les deux. Là, on va gagner des sous. SimonGouache.com? SimonGouache.com. Pour les billets de spectacle, tu as tourné partout au Québec. Tu vas-tu aller à Sherbrooke? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Moi, je book mes shows deux semaines. Tu es à Québec bientôt? Hein? Tu es à Québec bientôt? Je ne sais pas. Il faudrait aller voir sur mon site. Allez voir SimonGouache.com partout au Québec. Excellent humoriste. Excellent spectacle. Merci beaucoup d'être là. Radhi, merci beaucoup d'avoir été là. Alors, attends, moi aussi, j'ai déjeuné. Attends, attends, attends. Moi aussi, s'il te plaît, vas-y. Merci d'avoir été là. Terminal, tout l'automne, à partir du 2 septembre. C'est tellement vague. Terminal, tout l'automne. Je suis au Terminal Comédie Club. Mais je n'ai pas le temps avec lui. Il ne veut jamais que je plug mes trucs. Je te laisse, je n'ai rien dit. D'accord. Je suis au Terminal Comédie Club à partir du 2 septembre, cinq fois jusqu'au 16 décembre. Prenez vos billets. www.mradi.com. Mon Patreon, M. Radhi. Ma chaîne YouTube, M. Radhi aussi. Et voilà. Bon, tu vois, ça, c'est... Radhi 99 sur Instagram. Au Terminal, tout l'automne, ça, c'est juste... Ça, c'est un itinérant. C'est ça, c'est les soins intensifs à Maisonneuve Rosemont. Il y a d'autres dates. Il y a d'autres dates. Il n'y a pas que vous qui faites des choses. Parfait. Moi, je suis au Saguenay, le 16 septembre. Ah oui? Où ça? La nuit des temps. OK. À Chicoutimi. Je reviens, moi, Chicoutimi, ma blonde, mais à Chicoutimi. Ah, sérieux? Ben, je peux l'inviter si vous êtes là-bas au congé. J'habitais, moi, Chicoutimi. C'est vrai? Oui, j'habitais au 12-15 rue du M à Chicoutimi. Comment ça? T'as fait quoi, Chicoutimi? Près de la prison pour adolescents. Et pour étudier? Ben oui, j'étais au primaire. C'était mon père, il habitait là-bas. Ah, OK. J'allais à l'école Henri-Gagnon, là-bas. Wow. C'est une belle école. Je n'ai pas eu ça. PascalKamon.com, je finis ma tournée de mon spectacle des soviens, puis je commence le rodage d'un nouveau spectacle fin novembre. Un spectacle qui va sortir en automne 2024. Merci, de m'avoir. Merci, Simon Gouin, j'en vois été le cas. Merci à Juppie et à La Technique. Dans ma plug. On met ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501